Voici les lauréats du prix Galien 2018. Traditionnellement, l'attention se porte sur le gagnant du prix du médicament. En effet, il n'y a pas un mais deux gagnants. Le jury ne voulait pas couronner un médicament bien spécifique, mais bien une technologie révolutionnaire, la thérapie CAR-T. Ce que le fait CAR-T écrivain, c'est que c'est une thérapie où les propres des propres de la thérapie, les propres de la thérapie, les propres de la thérapie, sont identifiées et modifiées, afin qu'ils soient ente envisiones pour les crocs de la thérapie. Pendant une thérapie, les propres de la thérapie sont opérés, afin qu'ils poursuivent à l'éducation. Novartis a reçu l'indication dans deux conditions différentes, l'une qui est le lymphome et l'autre qui est la leucémie. Il y a tout un pipeline, tout un portefeuille de produits cartés qui arrive sur le marché avec Novartis, mais pas seulement avec Novartis, avec la promesse peut-être que cette plateforme deviendra potentiellement un vrai standard de traitement pour des indications en cancérologie, mais au-delà, dans beaucoup d'indications, qui sont des indications où les gens peuvent finalement perdre la vie. Nous vènons à Sysmex de féliciter le prix de l'année 2018 pour 1 000 médicaments. Le prix pour le dispositif médical le plus innovant a été attribué à ces petits appareils. Ils sont utilisés dans la chirurgie oncologique. Jusqu'à présent, pour localiser l'endroit exact d'une tumeur, on utilisait un fil où on injectait une matière radioactive. Dorénavant, la tumeur peut être détectée de façon magnétique. On y a à une d'une dexseed, la localisation pour les nier manipulateurs pour les bords, donc pour la répl cassée, la banging de draassé ou la harpoon. Et pour la réplacation de méctrace, la réplacation de réplacé. La réplacation de réplacé, la réplacé, la réplacé pour la réplacé. Ce sera un magnétiste alternatif pour la réplacé pour la réplacé et la réplacé qui ne sont pas vraiment besoin. et de la localisation de la santé. Le chirurgien peut en bas de la pratique un signal pour obtenir un signal de la santé et le patient peut aussi réduire. Parmi toutes ces entreprises réputées, on oublierait presque ce lauréat, Cyril Corbet, qui a fait des recherches sur l'acidification du microenvironnement tumorale. Finalement, on est allé à l'encontre d'un dogme qui était dans la cancérologie. Finalement, les cellules consomment du sucre et produisent un déchet, les protons, qui s'accumulent dans la tumeur. Et à force de s'accumuler, les cellules vont finalement s'adapter et changer leur métabolisme, ne plus consommer de sucre et consommer des lipides et de la glutamine. Pour certains patients qui sont en échec thérapeutique, on va maintenant pouvoir proposer de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies. ... ... ... ... ... ...